... Bienvenue dans ce bol d'air. Oui, j'en rêvais, ils l'ont fait tous les vendredis, c'est l'école Bissonnière pour sauver le vivant. Des milliers d'élèves se retrouvent et lancent des grèves du climat pour réclamer de nos gouvernements qui prennent enfin des mesures des portos capital ! Bah oui, à quoi ça sert d'aller à l'école si c'est pour obtenir un job inutile sur une planète morte ? Ils sont pas cons les jeunes, hein ? Répondant à l'appel de Greta Sandberg, ils étaient 8 000 en Suisse, 10 000 à Berlin, 15 000 en Australie et 35 000 en Belgique et en France... Je sais pas, je sais pas où ils sont, je sais pas. Alors apparemment il y a une date qui se dessine, c'est celle du 15 mars. Dis-nous dans les commentaires si toi t'es chaud pour faire la grève, la grève du climat, ma gueule ! Parlons peu, parlons bouffe ! Il est possible de nourrir 10 milliards d'êtres humains sans défoncer l'environnement. C'est le résultat de l'étude publiée par The Lancet et la fondation EAT. 30 scientifiques mondiaux démontrent que cette prouesse est tout à fait possible, à condition de modifier drastiquement notre alimentation et d'adopter un régime avec moins de viande et moins de sucre. En France, c'est divisé par deux sa consommation de viande d'ici à 2050. Ça devrait aller non ? Oh je t'entends râler petit viandard là ! Tu remplaceras par du pinard, c'est la même couleur ! Le 12 janvier dernier, 27 stations-services ont été investies par plus de 400 militants écologistes pour dénoncer l'utilisation d'huile de palme dans le caburant. Et pas qu'un tout petit peu d'huile de palme hein ! 500 000 litres d'huile de palme, une augmentation de 62% de l'importation française. L'équivalent de ce qu'il y a dans 4 milliards de pots de Nutella ! Mais qui diable peut avoir une idée aussi saugrenue à l'heure où le monde entier a été ému par cet orang-outan se battant contre les machines ? La multinationale totale ! Made in France, bien de chez nous, paye pas d'impôts ! Alors il y a une procédure en cours pour interpeller la Commission européenne qui doit prendre une décision fin février. Il y a plusieurs pétitions qui circulent, tu devrais les trouver. Et une petite victoire de fin d'année 2018 a siroté sans paille ! Le Parlement européen et le Conseil se sont mis d'accord pour interdire toute une panoplie de petits objets en plastique. Coton-tige, paille, assiette, couverts, contenants en plastique ou en polystyrène, tous ces objets seront interdits d'ici 2021. Le texte prévoit aussi d'accélérer la chasse aux mégots, aux filets de pêche et aux bouteilles en plastique. Alors si vous êtes l'un de ces objets, fuyez ! FUYEZ ! Ce week-end du 26 et 27 janvier, près de 150 000 manifestants en France et en Belgique se sont rassemblés pour le climat, dont 70 000 rien qu'à Bruxelles, je vous tire ma frite ! L'objectif était avant tout de faire monter la pression par rapport à ces gouvernements comme le Belge qui lui a activement rejeté les objectifs de renouvelables et d'efficacité énergétique en Europe. Et la France, qui franchement, malgré 2 millions de signataires à l'affaire du siècle, qui visent à l'attaquer en justice, eh ben l'autre gouvernement, il s'en bat les cou- Putain la merde, tu peux pas dire ça Vincent ! Euh, bon on l'a refait. Le gouvernement n'a pas saisi l'occasion d'écouter les français pour agir du beau monde dans la rue ! Mais est-ce que ce sera suffisant pour faire bouger les choses ? Eh ben pour l'instant non ! Eh oui mais la suite elle dépend de nous ! À nous d'arrêter les actions symboliques, de changer de registre, de passer à un niveau de rapport de force supérieur ! En plus, on a le monde qu'il nous faut ! C'était Vincent Versa, en presque direct du Monde qui se bouge, à vous les studios !